Pourquoi on parle de nos passés ? Alors, disons qu'une partie de ma vie s'était consacrée à construire avec Véronique Dutrié. Donc on s'est marié, on était ensemble un paquet d'années, 78 jusqu'à sa mort 2005. Ça fait 27 ans. Donc on a conçu trois enfants. Véronique Dutrié était une instite et en fait, on a mis sur pied un principe. C'était celui de rendre la moitié de ce qu'on avait à la collectivité, d'une manière ou d'une autre, par le temps de travail, par le financement. Donc après 15 ans d'exercice du métier d'instite, elle a pris sa retraite après avoir conçu trois gosses et elle s'est consacrée au droit des étrangers. Elle est devenue juriste dans le droit des étrangers de manière autodidacte et une des plus efficaces sur Strasbourg. Elle a créé une permanence d'accueil des sans-papiers pendant sept ans. Et en fait, on a travaillé ensemble à accueillir les étrangers à Strasbourg. Elle a dû aider plusieurs centaines de personnes à être régularisées. Donc on est les grands-parents de dizaines ou peut-être de centaines d'enfants qui sont maintenant installés chez nous dans le quart-monde, dans le tiers-monde. Ils ne sont pas en sécurité tout de suite. C'est à la deuxième génération que les choses se dessinent. Et Véro a été tué alors le 15 novembre 2005, le jour où elle revenait dans mon cabinet après sept ans d'absence pour m'aider parce que j'étais débordé par l'accueil des sans-papiers. Et donc c'est le jour où j'ai été blessé moi-même de quatre balles. Elle est mortelle quasiment sur le coup. Alors j'ai eu la chance d'essayer de la réanimer et de la prendre dans mes bras et de l'embrasser jusqu'au bout.